MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de mars, sachant que le mois prochain on vous fera une vidéo pour les 12 signes. D'ici là, vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur instagram, sur twitter, et puis aussi si vous voulez soutenir notre équipe, notre chaîne, vous pouvez aller, j'ai ouvert une page sur un site de financement participatif qui s'appelle Tipeee, et vous pouvez faire un don et vous recevez un petit cadeau en échange. Alors le premier signe top ce mois-ci, c'est le premier signe, c'est le Bélier. Alors Bélier vous avez des chances à saisir ce mois-ci, et venant de Vénus comme nous allons le voir, et venant aussi de Jupiter, la planète de chance quand même. Donc en ce qui concerne Vénus, elle va faire tout le signe, les 3 décans du Bélier vont être concernés par ce passage qui n'est pas, comment dire, un aspect majeur. Ce sera une ambiance que vous allez ressentir pendant quelques jours, mais une ambiance qui va vous plaire, parce qu'elle sera très amicale, qu'il y aura du nouveau dans votre vie, peut-être même que vous allez pouvoir mettre un petit peu plus de piment dans votre vie amoureuse, si vous êtes en couple, en tout cas il y aura de l'inédit et même parfois, bon, des... Comment dire... Des choses un peu spéciales, mais qui auront aussi un côté nouveau, et que vous aurez très certainement envie de refaire plus tard. Donc voilà, des bonnes choses du côté affectif, vous pouvez faire des rencontres, mais plus sur le thème de l'amitié que sur le thème de l'amour-passion, mais vous savez l'amitié, ça tient souvent beaucoup plus que l'amour, ça dure plus longtemps en tout cas. Ensuite donc vous avez Jupiter, alors ça, ça va être surtout pour ceux du 3e décans, donc après, né après le 10 avril, alors là vous avez, tout est open, il y a vraiment, vous avez beaucoup de chance à saisir. Quand je dis des chances, c'est pas forcément de la chance, c'est que vous allez être opportuniste, et que vous allez savoir saisir les opportunités au moment où elles passent. C'est ça la chance, c'est d'avoir un peu une sorte de vista, une sorte de vision, de vous dire, ça c'est pour moi, et puis de savoir le prendre au bon moment et sans vous poser de questions. D'ailleurs bon, le bélier en général il agit, il n'est pas du tout dans le côté je me pose des questions, je me prends la tête, etc. comme certaines vierges de ma connaissance. Donc profitez bien de ce Jupiter qui peut aussi vous donner l'envie de voyager, et même la possibilité d'aller découvrir des nouveaux pays, des nouveaux endroits où votre goût de l'aventure sera satisfait, parce que vous allez aller à la rencontre peut-être de gens, de modes de vie que vous ne connaissez pas bien, et donc ça vous mettra en joie. Vous allez le préparer peut-être, c'est peut-être pas pour là tout de suite maintenant, mais peut-être que vous allez préparer ça pour cet été, parce que cet été, Jupiter reviendra direct, donc les choses se feront, parce que là elle va bientôt rétrograder, donc il faudra travailler dessus, et puis après concrétisation à partir de cet été. Le deuxième signe top dans cet horoscope du mois de mars, eh bien nous avons choisi avec Zoé le Capricorne. Pourquoi nous avons choisi le Capricorne? D'abord parce que le Soleil est en Poissons. Donc avec un Soleil en Poissons, un domaine de votre vie est plus éclairé et plus activé que les autres, c'est celui des échanges, de la communication, des apprentissages, par exemple vous pouvez faire un stage, décider d'une formation, communiquer aussi davantage, parce que bon, le Capricorne, enfin le pur Capricorne, je ne dis pas que tous les Capricornes sont comme ça, il est plutôt taiseux, il n'aime pas trop parler, et souvent il ne parle que pour dire l'essentiel. Alors c'est très bien de ne dire que l'essentiel, mais parfois le superflu peut aussi être intéressant, amusant, enfin bref. Donc cette période Poissons va vous permettre de vous exprimer, et aussi peut-être de découvrir que l'amour de certaines personnes, l'amour d'un enfant, d'un adolescent, ou je ne sais pas, d'un frère, d'une soeur, peut vous être indispensable, étant donné que le soleil sera à un moment en bon aspect avec Neptune, et que bon, c'est un aspect qui ouvre, qui ouvre sur une dimension affective, qui est quand même beaucoup plus importante, puisque Neptune représente l'illimité, c'est-à-dire que vos sentiments n'auront pas de frontières ni de limites, et que vous aimerez de manière inconditionnelle. Mais je vous dis, c'est pas forcément l'amour tel qu'on le vit dans un couple, ça peut être vraiment d'autres formes d'amour, et même peut-être un amour religieux pour certains. Il y a également en ce mois de mars, pour vous, un bon aspect de mars, la planète de l'énergie et de la volonté. Alors bon, c'est un bon aspect parce que mars est bien placé, mais bon, il faut se méfier toujours, avec mars c'est pas forcément la vie en rose. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir de la détermination, de la volonté. Vous serez jusqu'au boutiste. Tout ce que vous entreprendrez, vous le terminerez et vous le terminerez bien. Vous en aurez à un moment ou à un autre des compliments, c'est quelque chose qui... Tout ce que vous ferez d'une certaine manière, tout ce que vous entreprendrez pourrait plaire. Donc c'est le moment de vous lancer, de prendre des initiatives, d'être créatif. Si vous êtes dans un métier où il y a une notion de créativité ou artistique, là vous ferez certainement des étincelles. ça ne durera pas longtemps, c'est un aspect qui va durer 2, 3, peut-être 4 jours, mais vous l'aurez à un moment ou à un autre du mois, et à ce moment-là vous pourrez... vous pourrez foncer. MUSIQUE Notre troisième choix avec zoé, c'est porter sur la balance. dans votre horoscope de ce mois de mars, et bien la balance est plutôt bien servie. Pas forcément par le soleil en poissons, c'est le secteur du travail, donc certainement il y a des moments où vous vous sentirez un petit peu débordé côté boulot, mais il n'empêche qu'à côté de ça, vous aurez longuement, enfin tout le signe, aura un bon aspect de Vénus qui va se trouver en Verseau. Donc forcément vous serez content de ce que vous ferez, vous en aurez des satisfactions. Alors des satisfactions d'amour propre, personnel, mais ça peut aussi être des satisfactions financières, et ça c'est quand même aussi très important, je veux dire quand on n'a pas l'amour et qu'on a l'argent, ça va quand même bien. Donc tout ça pour dire que cette Vénus est très positive pour vous, elle est également positive pour ceux qui veulent faire un enfant, c'est une période pour essayer, pour tenter et pour mettre un bébé en route. Et si vous avez déjà des enfants, et bien c'est une période où peut-être vous vous en occuperez davantage, vous partirez avec eux quelque part, vous irez... ou alors ils vous ramèneront des très bonnes notes de l'école et vous serez fiers d'eux. Enfin bref, c'est une période où tout ce qui est de l'affectif, qui ressort de Vénus, qui est du ressort de Vénus, et bien tout sera plaisant, il n'y aura pas... vous n'avez pas de fortes dissonances si on met de côté ceux qui reçoivent la dissonance de Saturne bien évidemment, mais ça on n'en parle pas puisqu'on ne parle que des bonnes choses dans cette vidéo. Et puis vous avez également pour vous le sextile, c'est-à-dire un aspect d'aide, de Jupiter qui occupe un secteur d'activité, de communication. Alors je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai, c'est une très bonne période pour le troisième décan en particulier, pour développer vos activités, les diversifier, rajouter une activité à celle que vous avez déjà, ou au contraire profiter, puisque Jupiter est une planète de profit aussi, profiter de ces activités que vous avez déjà, et qui marcheront mieux apparemment, puisqu'elles vous rapporteront davantage. Donc c'est également une période pour faire de nouvelles connaissances, pour apprendre de nouvelles choses, puisque c'est un secteur où se trouve Jupiter, c'est aussi un secteur d'apprentissage, ou alors de transmission d'un savoir. Si vous êtes professeur, enseignant, etc., vous serez content de pouvoir transmettre à vos élèves, et content dans la mesure où ils vous écouteront, parce que peut-être vous leur transmettrez quelque chose qui les passionnera. Vous pouvez également lire un ou des livres qui vont vraiment vous intéresser, et vous apprendre quelque chose sur vous-même, parce qu'il y a toujours cette notion, avec ce secteur où est Jupiter, cette notion d'apprentissage. Générique Notre quatrième signe top dans votre horoscope de ce mois de mars, eh bien ce sont les Poissons ! Bon d'abord c'est votre anniversaire jusqu'au 20 mars, donc bon anniversaire à tous les Poissons ! C'est forcément une bonne période, sauf pour ceux qui sont nés autour du 8 mars, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une bonne période d'abord parce que le soleil dans votre signe éclaire vos qualités, et vous fait ressortir tout ce qui vous est propre, votre gentillesse, votre générosité, mais bon il fait aussi ressortir vos défauts évidemment, on n'est pas tout d'une pièce. Donc ceux qui sont nés autour du 8 mars, ils ont la conjonction de Neptune, donc le jour où, les deux jours où le soleil va passer sur Neptune, il y aura un petit peu de confusion, des excès, une tendance à être un petit peu dans le déni par rapport à une situation qui n'est pas très positive. Mais bon, je fais juste un aparté pour les natifs du 8 mars, parce que les autres vont aller plutôt bien, puis avec le soleil dans votre signe on vous fait la fête obligatoirement, vous adorez ça, quand on vous prépare des petits anniversaires surprises, vous êtes les premiers à, vous le saviez déjà, mais à jouer magnifiquement la surprise, à avoir l'air ravi et content, enfin bref vous faites plaisir à tout le monde. comme vous savez, si bien le faire, les poissons c'est vraiment dans votre nature que de faire plaisir aux autres, de les chouchouter et d'ailleurs vous avez du mal à accepter quand on fait des choses pour vous, quand on, vous préférez donner finalement que recevoir, enfin bon, il y a des poissons qui adorent recevoir quand même, on ne va pas dire le contraire. Autre bon aspect pour vous ce mois-ci, et bien c'est celui de mars qui va se trouver en taureau, donc qui va être très ferme, très convaincant, très déterminé, et vous qui êtes parfois dans l'incertitude quand il s'agit de prendre une décision, et bien avec cet aspect de mars, vous serez beaucoup plus facilement décidé, sûr de vous, ce qui n'est pas toujours le cas comme je vous le disais, et toutes les décisions que vous prendrez, vous les tiendrez, vous ne lâcherez pas prise en cours de route et ça c'est quand même important parce que les gens le remarquent quand vous êtes un petit peu velléitaire, comme ça arrive à quelques poissons, là pour le coup avec ces influx de mars, et bien vous mènerez vos entreprises à leur terme, et vous ne laisserez personne venir faire obstacle à ce que vous avez décidé de faire, parce que parfois les obstacles vous avez du mal à les sauter, vous préférez les contourner, vous n'êtes pas toujours dans une ligne droite, mais là vous foncerez sur la route du succès avec beaucoup d'énergie. On se retrouve le mois prochain, mois d'avril, donc pour une nouvelle vidéo pour les 12 signes cette fois, en attendant vous pouvez vous abonner si vous en avez envie, et puis me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter. ach 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 ach